Un soir pour poursuivre son histoire. Les Léopards de l'RDC l'ont fait en battant ces dimanches 9 juin 2024 au Stade de Martyr, les éperviers du Togo en match allé de la 4ème journée des éliminatoires du Mondial 2026 Canada-Mexique-États-Unis d'Amérique. Il fallait s'imposer après les pressions nulles concédées à Dakar lors de la 3ème journée face au Sénégal. Pour cette délicate mission, le 11 national avait besoin du 12ème homme qui a à cette occasion rependu présent. Porté par ces grands publics, mais aussi et surtout par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, premier sportif congolais, les Léopards ont montré un beau visage dans un début de match tonitruant. Déjà à la 6ème minute, les fauves ont pris de l'ascendant sur leur adversaire grâce à un but de Meshak Elia. Les publics exultent et son président aussi. La suite de la rencontre était caractérisée par des occasions manquées et de nombreux déchets dans le jeu des Léopards qui ont failli se faire peur à plusieurs reprises. Ses scores est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Précieuse victoire donc pour les Congolais qui obtiennent 7 points ex aequo avec le Soudan 2ème du groupe qui jouera mardi contre le Soudan du Sud et le Sénégal 8 points provisoirement 1er du groupe. Et c'est dans cette éphorie que le chef de l'État est descendu dans le vestiaire pour féliciter et encourager les athlètes des deux pays. Je sais que vous allez y arriver. Vous avez vu on a un public formidable donc vous n'avez pas d'excuses. On met toutes les conditions de telle sorte que vous n'ayez vraiment aucun souci que celui de faire d'être les meilleurs sur le terrain. La phase allée de ces éliminatoires se clôture pour les Léopards le 21 mars 2025 à Kinshasa et ce sera contre le Soudan du Sud. Nos impressions sont celles de grande satisfaction. Grande satisfaction parce que la semaine des archives dont les activités, les manifs ont commencé le 3. Cette semaine s'est clôturée agréablement aujourd'hui. Ici nous avons pu réunir les invités, les intervenants parce qu'il y a eu plusieurs activités comme vous l'avez bien remarqué. Et tout s'est passé comme prévu, au-delà même de ce que nous attendions. Nous sommes satisfaits parce que pour nous c'est un signal que de plus en plus tout le monde s'intéresse aux archives, à la problématique des archives, aux problèmes spécifiques qui se posent dans le domaine des archives. Ici c'est un haut lieu pour évoquer quelques aspects, mais aussi dans un climat de festivité, célébrer la journée internationale des archives. Le message clé, c'est que l'Institut national des archives du Congo existe en tant qu'organe revêtu du pouvoir de gestion, de conservation, de numérisation, d'accompagnement technique. Et nous existons, mais que nous sommes peu connus, nous sommes peut-être et parfois ignorés. C'est l'occasion de nous présenter au grand public, de nous rappeler que l'INACO existe avec ses innombrables missions. Nous existons, nous sommes là pour accompagner les gouvernements qui nous considèrent d'ailleurs comme organes consultatifs, organes techniques et scientifiques en matière de gestion et d'organisation des archives. Alors nous voudrions que tous s'organisent, que toutes les questions liées aux archives passent par l'INACO. Qu'il s'agisse de la formation, qu'il s'agisse de l'agrément des associations, des prestataires, donc, œuvrant dans les domaines archivistiques. Qu'il s'agisse de l'accompagnement technique, nous sommes là. Et les archives sont mal gérées jusqu'à présent. Nous vivons une crise dans ces domaines-là. Pourquoi cette crise ? C'est peut-être parce que les gens ignorent que l'INACO existe. C'est peut-être parce que les différents producteurs d'archives, les différents services, les différentes entreprises, les différentes institutions ne connaissent pas la mission. Et considèrent l'INACO comme un inspecteur des contenus de leurs archives. Alors que l'INACO est là pour inspecter sur la gestion des conditions de conservation, les conditions de gestion et sur la gouvernance des archives. On est dans les agents de l'INACO. Nous sommes fiers d'être la boîte à archives, l'organe qui conserve les archives. Pour preuve, nous venons de suivre un livre national tel que chanté depuis le 29 juin à Bruxelles et le lendemain, le 30 juin, à Kishasa, le jour de l'automne en once, chanté par la chorale du père Boka et son collaborateur. Cette version n'est trouvable qu'à l'INACO. Elle n'est trouvable qu'à l'INACO. Ça, c'est un échantillon pour dire que nous sommes réellement la maison, le service, l'établissement public attitré pour la conservation. En fait, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la journée internationale des archives, un jour qui clôture solennellement les activités de la semaine des archives organisées par l'Institut national des archives du Corée. Ces jours est aussi un moment crucial pour prendre la pleine mesure des défis auxquels est confronté le patrimoine archivistique de la République démocratique du Congo. Les thèmes nationaux de cette année, les archives de la République démocratique du Congo à l'air du numérique. Et ce thème prévait une importance capitale. Il met en lumière des réalités auxquelles nous devons faire face avec détermination. Nous sommes à une époque charnière où les progrès technologiques bouleversent profondément la manière dont nous appréhendons et préservons notre mémoire collective. Malgré les constats alarmants de la situation des archives en République démocratique du Congo, il est possible de relever ces défis majeurs si nous prenons des mesures d'urgence et coordonnées dans une approche stratégique et ambitieuse avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment le pouvoir public, les acteurs professionnels, les archives, le secteur privé, de la société civile. C'est pour cela que nous devons nous engager à relever les cinq défis ci-après. Premier défi, la préservation et la conservation numérique des archives. C'est vrai. Au terme de l'article 45 de la loi communément appelée code numérique, mais qui, en réalité, c'est l'ordonnance loi numéro 23 bar 010 du 13 mars 2023, portant code du numérique, le chef de l'État a confié à l'INAPO les rôles d'assurer l'encadrement et la régularité des conditions générales de gestion des archives électroniques, ainsi que l'assistance et les conseils aux services publics dans la gestion et la conservation des archives électroniques. Ça, c'est une nouveauté, une mission qui vient s'ajouter aux innombrables autres missions contenues dans l'ordonnance numéro 78 tirée 013 du 11 juillet 1978, portant régime général des archives, qui vient aussi compléter les innombrables et les 13 missions contenues dans le décret numéro 15 voire 022 15 décembre 2015, portant ou fixant les statuts d'un institut national dénommé institut national du Congo ou Nago Issa. Je disais que les textes légaux nous donnent les pouvoirs pour la préservation et la conservation non seulement des archives physiques mais aussi des archives numériques. Cela ne peut être possible que par une organisation rigoureuse des archives d'origine physique dans une démarche coordonnée plaçant au centre du NACO en tant que garant de l'organisation de l'activité archivistique et de la gestion de la protection et de la restauration des archives au pays. C'est de cette façon qu'ensemble dans une dynamique de relèvement des défis nous pourrions garantir le succès et la pérennité des efforts de conservation numériques. Les cas contraires nous exposeraient à des risques sans précédent. Entre autres risques nous allons nous retrouver devant des masses des données compromises incohérentes non-exploitables. Deuxième défi l'accessibilité et la diffusion en ligne des archives qui impliquent nécessairement l'adoption des normes standards d'indexation et de conservation des fonds d'archives numériques afin de garantir leur intégrité leur authenticité et leur accessibilité futures. Il faut aussi assurer un accès équitable aux archives numériques pour l'ensemble des citoyens en réduisant la fracture numérique et en s'adaptant à tous les publics. 3ème défi le renforcement de la gouvernance et de la gestion des archives par le renforcement des capacités institutionnelles organisationnelles et financières de l'Institut national des archives du Congo pour lui permettre de remplir pleinement son rôle et la mise en application des mesures d'application et d'encadrement des prescrits sur l'archivage numérique et contenu dans les codes du numérique. Aussi, par rapport à la mesure de renforcement des capacités organisationnelles et financières, la direction générale de l'INACO et tout son personnel s'empressent d'exprimer tout leur remerciement au chef de l'État Félix Antoine Tchisque de Tilongo pour avoir au terme des articles 45 et 46 de l'ordonnance loi numéro 23-010 du 13 mars 2023 pour tant qu'au numérique pour avoir confié à l'INACO le rôle d'assurer l'encadrement et la régularisation des conditions générales des gestions des archives électroniques ainsi que l'assistance et les conseils au service public. Donc la loi à cette heure du numérique l'ordonnance loi nous donne cette charge là nous l'INACO ne soyez pas troublés par ce qui se passe à gauche à droite numérisation dans tel coin dans tel autre coin dans tel autre coin il nous appartient à nous d'aller vers cela leur dire que ça c'est nous il nous appartient aussi à nous-mêmes de nous organiser pour être en mesure de relever ces défis là nous remercions nous remercions aussi le chef de l'état pour avoir fait de l'INACO l'organe revêtu de la mission impérative et noble de l'archivage des archives numériques publiques en République démocratique du Congo et que cela soit entendu et connu de tous que la loi a revêtu l'INACO de cette mission là enfin nous remercions le chef de l'état pour avoir confié à l'INACO une redévance instituée sur tous les actes et documents émis par les services et établissements publics et destinés à être sauvegardés et archivés une fois encore tous nos remerciements et toute notre gratitude au président de la République Félix-Antoine Tissékédi pour son attention particulière à l'INACO et pour avoir mis ce dernier au centre de sa vision quant à l'organisation de l'activité archivistique en RDC à l'ère du numérique ce qu'on peut acclamer pour le chef de l'État des gouvernements africains sur les archives institutionnelles sous le point donner des racines à l'État et le professeur Albert dit ceci je cite pour mener à bien les différentes opérations et actions prévues l'administration doit nécessairement disposer d'un personnel qualifié compétent formé et suffisant en quantité et en qualité il est bon de rappeler que la fonction archive est une activité spécifique de la gestion de l'information et de la conservation des documents ainsi elle ne peut être exercée avec quelque efficacité que par des personnels ayant reçu à des degrés divers une formation le fonctionnement et l'efficacité de sa structure d'archives et pour le fonctionnement et l'efficacité de sa structure d'archives chaque ministère chaque institution chaque service doit s'appuyer sur une équipe des professionnels et l'INACO est là pour offrir ce service en matière de formation à toutes ces structures là qu'il s'agisse des structures de l'administration publique ou des administrations spécifiques aux ministères spécifiques aux établissements aux entreprises l'INACO est là venez frapper à notre porte nous avons des compétences nécessaires pour assurer votre formation en archivistique il est donc clair que l'administration doit se doter d'un personnel suffisant et qualifié dont le niveau de formation devra permettre de comprendre les documents de dialoguer efficacement avec les services et leur cadre et d'avoir suffisamment d'autorité pour s'opposer aux désordres et aux éliminations inconsidérées des documents si cela se présentait fin de citation à ces jours il est notoirement connu que les services d'archives des administrations particulières de l'administration publique des établissements des entreprises privées comme du reste les services font face à des nombreux et sérieux obstacles dans l'accomplissement de leurs tâches essentielles du fait de la faiblesse des carences et de l'inaptitude des systèmes existants pour remédier à cette crise dont souffre atrocement notre administration publique nos administrations spécifiques et les établissements privés l'état congolais doit nécessairement adopter des programmes adéquats de gestion des archives et des documents administratifs des programmes qui répondent aux besoins et aux attentes de l'administration voilà pourquoi il s'impose que dans les tout prochains jours que soit organisé un atelier national des archives un atelier où s'est reconvié le gouvernement les chefs d'entreprise les chefs des services les chefs d'établissements publics et privés les spécialistes des questions archivistiques les professeurs d'université les prestataires privés pour que nous débattions de cette question et il revient à notre institution de relever ces défis en organisant sous le haut patronage le chef de l'état ces assises et lorsque nous pensons à la formation il faut dire que la formation débouche inévitablement sur une autre question la formation du personnel nous pensons ici d'une part à la formation des personnels des archives des institutions administratives et aussi à la formation des agents de l'INACO voilà pourquoi notre démarche actuelle c'est de pousser tous les agents de l'INACO à s'auto-former à une formation continue pour que nous démarrions toujours un personnel compétitif c'est de cette façon aussi que nous donnerions une réponse sûre une réponse certaine à toutes ces associations archivistiques qui viennent de se créer et qui fonctionnent comme des clandestins à ce point précis de la formation et de l'initiation à la culture archivistique nous en appelons au corps des inspecteurs de l'enseignement primaire secondaire et technique d'initier et d'introduire dans les curriculum scolaires des cours d'initiation à l'archivistique et cela à partir du degré terminant du cycle primaire et on continue au cycle secondaire comme on a fait comme c'est le cas avec l'initiation à l'informatique qui commence déjà à l'école primaire nous en appelons aussi au conseil d'administration des universités et des instituts supérieurs d'ouvrir des facultés entièrement consacrées aux études archivistiques comme il en existe ailleurs ce qui éviterait aux étudiants qui s'orientent dans les domaines des archives de ne s'abreuver scientifiquement qu'à des faibles modules disparates dispensés ça et là dans des rares options des sciences documentaires et archivistiques cinquième défi et le dernier la sécurité et la protection des données en garantissant leur intégrité et leur authenticité par la mise en place des mesures de sécurité physique et logistique tout en facilitant un accès à un public le plus large possible et ici il faut s'arrêter un moment pour dire en rapport avec la sécurité et la protection des archives nous voulons dire et nous voulons mieux rappeler que l'activité en RDC repose sur un arsenal juridique bien fourni cet arsenal juridique est malheureusement méconnu et ignoré de beaucoup d'intellectuels congolais de beaucoup d'acteurs politiques et de bien d'autres producteurs d'archives ce sont certes des textes qui nécessitent d'être revisités pour leur adaptation aux conditions et aux réalités actuelles des archives dans notre pays de cet arsenal juridique je cite deux textes seulement je fais référence ici à la loi numéro 78-013 du 11 juillet 1978 portant régime général des archives en son article 2 qui dispose que le patrimoine archivistique national comprend 1 les documents provenant des services publics de l'état d'organismes privés et des particuliers 2 tout document quelle qu'en soit la nature et la provenance tant que les services compétents de l'administration des archives estiment qu'ils présentent un intérêt historique à cette occasion précise l'INACO l'Institut national des archives du Congo rappelle qu'au terme du décret 15-022 du 9 décembre 2015 qu'il est le seul établissement public habilité à agréer sur toute l'étendue du pays les structures archivistiques tant publiques que privées c'est à ce titre c'est à ce titre que les législateurs renchéris à l'article 30 de la loi recité l'ordonnance loi de 78 portant régime général des archives les législateurs renchéris en 10 ans je cite quiconque aura lorsque l'année est requis refusé volontairement de remettre quiconque aura détruit ou falsifié quiconque aura gardé indument ou aura dissimulé trafiqué ou fait disparaître tout document réputé archives sera puni conformément aux articles 133 112 113 106 124 145 et même 79 du code pénal la loi de 78 nous donne les armes tout celui qui refusera de venir verser chez nous des documents réputés archives tout celui qui aura détruit falsifié et ici je rappelle que dans ce pays l'inaco est la seule institution habilité à ordonner l'élimination ou la destruction des archives qu'il s'agisse des archives publiques qu'il s'agisse des archives privées les archives des entreprises des sociétés on n'a pas le droit de les détruire il faut venir à l'inaco obtenir cette autorisation et cette autorisation ne peut se faire qu'après un état des lieux mené par l'écor d'inspecteur pour déterminer quel type d'archives qu'on doit détruire ça vient d'où ça porte sur quoi à l'issue de cet exercice un bordereau d'élimination sera établi et nous allons donner l'aval nous en tant que conservateurs en chef des archives nous allons donner l'aval pour la destruction nous sommes émus et émus notre rôle comme ça nous pouvons avoir une certaine idée de notre présence ici pourquoi le secrétaire général de la primature en fait le secrétaire général de la primature a pour mission d'assister le premier ministre dans le suivi et d'évaluation de politique nationale et sectorielle ça c'est une première activité l'organisation des cérémonies de réception et la préparation matérielle des réunions des conseils de ministère en collaboration avec le secrétaire général du gouvernement et pour la quatrième activité du secrétaire général de la primature il assure la gestion des ressources humaines matérielles logistiques et financières de la primature mais ce qui nous intéresse c'est surtout la quatrième mission et la cinquième mission ou activité du secrétaire général de la primature assurer l'informatisation la modernisation des services de la primature et de mettre en oeuvre un système d'information approprié et aussi conserver les archives du gouvernement pour servir de mémoire institutionnelle donc vu de cet aspect là vous comprenez l'ampleur du travail du secrétaire général de la primature qui est de conserver les archives du gouvernement de cette institution cela sous-entend que les archives des autres ministères sont envoyées au secrétaire général de la primature qui doit les conserver pendant un certain temps un certain nombre d'années et puis les acheminées à l'INACO qui nous accompagnent dans cet exercice et nous savions aussi les dynamismes du directeur général actuel qui est en train de donner n'est-ce pas un plus booster de ce secteur parce que comme vous le savez les archives ne sont pas bien assimilées comme prises dans la pensée de l'homme congolais et pour vous raconter la petite histoire nous sommes au secrétaire général il y a actuellement on peut dire 10 ans qu'au moins 10 ans que nous sommes dans les services des archives et lorsque le secrétaire général voulait nous affecter dans 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 ses bureaux à l'époque on appelait ça la direction de documentation souvent nous étions en train de nous plaindre parce que pour nous les archives signifiaient les garages quand on vous envoie là-bas cela signifie qu'on ne vous aime pas beaucoup on ne comprenait pas vraiment le sens des archives il a fallu qu'il travaille dessus le secrétaire général évidemment Paul Mavoulou pour ne pas les citer et de nous faire comprendre que c'est une matière très importante pour une nation et lorsque j'ai eu n'est-ce pas ce sujet j'ai compris j'ai compris c'était une occasion de pouvoir en parler pour montrer à nous ici mais même à la population combien nécessaire sont les archives parce que sans les archives il n'y a pas d'histoire et sans l'histoire il n'y a pas d'identité nationale et ça le commun de Montel ignore cela donc pour ce qui est de ces sujets le rôle des archives dans la gouvernance moderne nous voulons déjà dire que ce sont le même rôle pour la gouvernance naturelle et normale mais il y a la dimension de la modernité qui s'y ajoute les archives jouent un rôle majeur dans la gouvernance moderne elles ont une importance capitale à divers niveaux que nous allons ici citer voici quelques points clés pour expliquer leur importance les archives permettent de documenter les décisions et les actions de gouvernement et des institutions publiques ce qui facilite la transparence c'est là que les citoyens à comprendre comment et pourquoi les décisions ont été prises donc avec les archives on peut comprendre comment une gestion d'un ministère ou d'un secteur a été faite surtout en matière judiciaire vous savez que lorsque vous allez dans des tribunaux vous avez toujours besoin de preuves c'est tout avec notre pays où il y a des conflits parcellaire qui sont partout on va vous demander les certificats d'enregistrement tout ça ce sont des archives donc les archives contiennent des documents officiels le loi les règlements les décisions judiciaires qui sont essentielles pour maintenir l'état des droits elles servent de preuves en cas de litige ou d'enquête elles garantissent que les opérations et les transactions soient conformes aux lois et aux règlements en vigueur sans les archives imaginez vous allez en justice vous vous combattez pour arracher un terrain une pension d'éterre et vous dites que vous n'avez aucun élément aucun document pas de certificat sans archives vous ne saurez pas gagner un procès des primes à bord je remercie tous ceux qui ont fait des déplacements à l'occasion de la circonstance qui nous réunit en ces jours à savoir la clôture de la semaine spéciale dédiée aux archives organisées par l'INACO aussi mes remerciements à son excellence Félix Antoine Tisséquet du Chilombo président de la République chef de l'État qui par son pouvoir discrétionnel a placé à la tête de l'INACO un conseil d'administration qui est l'organe des conceptions d'orientation des contrôles et des décisions de l'INACO et ce qui est à des manières claires et sans équivoque démontré sa clairvoyance en soulignant l'importance qu'il accorde à la conservation des documents et des archives élément essentiel non seulement pour les États et les entités publiques mais également pour les entreprises et toutes les autres organisations je m'excuse pour ma voix je suis un peu arrimé à ces sujets force est donc de noter que le travail accompli aujourd'hui par l'INACO avec professionnalisme dévouement et engagement est soutenu par la volonté politique de la plus haute autorité de notre pays c'est dans ce sens que nous devons comprendre la semaine spéciale archivistique que nous clôturons en ces jours pause les jalons d'une longue série d'actions qui seront dorénavant mises en oeuvre par l'INACO au service de notre pays de toute évidence je suis convaincu qu'au cours des activités captivantes et pleines de vivacité réalisées au cours de la semaine spéciale dédiée aux archives des professionnels des archives ainsi que les publics ont pu avoir l'opportunité de découvrir et apprécier des premières mains à travers l'exposition et la projection des archives physiques et audiovisuelles des riches patrimoines documentaires provenant des travails des qualités que l'INACO effectue au quotidien messieurs les directeurs généraux messieurs les directeurs généraux adjoints chers membres du conseil d'administration distingués invités à vos titres et qualités en cohérence avec les objectifs fixés je peux affirmer sans craint l'objet du travail de l'INACO qui est entre autres de garder conservé organisé et diffusé des documents a été mis en exergue de la meilleure manière au cours de cette semaine au cours de cette semaine par conséquent j'adresse toutes mes sincères félicitations et mes encouragements au directeur général aux cadres et agents de l'INACO pour cette performance dans la même optique je salue et encourage également les entreprises partenaires qui ont participé à l'enrichissement de ce travail par des propositions pertinentes qui ont concouru à l'atteinte de tous les objectifs que nous nous sommes fixés messieurs les directeurs générales distingués invités c'est à ce titre que je me réjouis du fait que durant cette semaine nous avons célébré le travail dévoué pour promouvoir l'importance des archives ainsi que celle de notre profession par ailleurs la semaine spéciale dédiée aux archives aura aussi permis sans n'il doute d'ouvrir la voie à la réflexion mais aussi à déclencher des discussions sur d'autres projets notamment la transition de l'archive physique à l'archive numérique messieurs les directeurs générals messieurs les directeurs générals adjoints messieurs les membres du conseil d'administration distingués invités pour clore mon propos à vous tous j'exprime une fois de plus mes sentiments en vous adressant toute ma gratitude pour votre participation active de chacun selon son niveau de responsabilité sur ces je déclare close la semaine spéciale archivistique organisée du lundi 3 au samedi 8 juin Archive oh toi qui cherche la vérité sais-tu elle se cache tu brûles les archives tu les gâches tu enterres vive la connaissance et tu deviens captif de l'ignorance les archives nous renseignent les archives nous renseignent elles sont parfois notre référence parfois l'origine de notre clairvoyance elles sont parfois une arme de défense contre la violence parfois une arme de liberté parfois une arme de vérité nous nous sommes la mémoire nous nous sommes la preuve nous nous sommes les archives là où tout est éterne nous sommes une richesse un perso de prouesse nous nous sommes la mémoire nous nous sommes bon c'est peut-être du n'a qu'on au Pesach l' benzoye nous sommes pour nous sommes nous 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 C'est pas un peu ! C'est pas un peu ! Mais j'ai eu le cas. Je suis venu à la maison. C'est que, J'ai eu le cas de Rafael Gonda. On a dit que c'est qu'elle m'a dit que tu parles les pas. J'ai eu le cas de ta maison. pour la maison de ta maison. J'ai dit que j'en ai dit que tu parles. Je ne peux pas dire que tu me sens que salou un des tressons. Je sais que quand tu as des tresses avec mon astre, tu peux prendre nous. Je sais bien que tu as de taille en rentre. Je sais bien que elle a des fondamentaux. On a paré quelques avances d'argent. J'ai des têtes qui s'avoueront la están avançant. On a rendu la moche. Non, je sais bien que la maman me dit parce qu'elle n'est pas bon, « Maman, il est mauvais, il est mauvais.» Il y a quatre chauffeurs, les photos contrôlés. Mais tu as dit, « Mila, à la domicile, je ne suis pas à me dire, je suis toujours à Mila. » Il y a des « Mila, à la contrôlée, je vais contrôler Mila. » « Mila, à la contrôlée, tete, 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 maman, à la maman, je suis à la maman, je suis à la maman. » Donc, il y a eu, je suis à la piscine. Le Nakumi comment, je n'ai pas à la tomber, et je suis à la mort, je suis à la même. Il y a eu, qui me disait, à la même vue du plan, il y a eu. Il y a eu à l'abành de la bérin, Il y a eu une note, Je n'ai eu l'air. J'ai eu l'air ouvert, je n'ai pas la contrôlée. Je n'ai pas le許é. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Un soir pour poursuivre son histoire, les Léopards de l'RDC l'ont fait en battant ces dimanches 9 juin 2024 au Stade de Martyr, les éperviers du Togo en match allé de la quatrième journée des éliminatoires du Mondial 2026 Canada-Mexique-États-Unis d'Amérique. Il fallait s'imposer après les pressions nulles concédées à Dakar lors de la troisième journée face au Sénégal. Pour cette délicate mission, le 11 national avait besoin du 12e homme qui a à cette occasion rependu présent. Porté par ces grands publics, mais aussi et surtout par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, premier sportif congolais, les Léopards ont montré un beau visage dans un début de match tonitruant. Déjà à la sixième minute, les fauves ont pris de l'ascendant sur leur adversaire grâce à un but de Meshak Elia. Les publics exultent et son président aussi. La suite de la rencontre était caractérisée par des occasions manquées et de nombreux déchets dans le jeu des Léopards qui ont failli se faire peur à plusieurs reprises. Ses scores est resté inchangé jusqu'au coup de siffle final de l'arbitre. Crécieuse victoire donc pour les Congolais qui obtiennent 7 points ex aequo avec le Soudan 2e du groupe qui jouera mardi contre le Soudan du Sud et le Sénégal 8 points provisoirement premiers du groupe. Et c'est dans cette éphorie que le chef de l'État est descendu dans le vestiaire pour féliciter et encourager les athlètes des deux pays. Je sais que vous allez y arriver. Vous avez vu on a un public formidable donc vous n'avez pas d'excuses. On met toutes les conditions de telle sorte que vous n'ayez vraiment aucun souci que celui de faire d'être les meilleurs sur le terrain. La phase allée de ces éliminatoires se clôture pour les Léopards le 21 mars 2025 à Kinshasa et ce sera contre le Soudan du Sud. La phase allée de ces réponses La phase allée de cette phase allée de ces dá zebra de Kinshasa La phase allée du Sud La phase allée de ces c'est un abattre au yun an au bas ce frère des bazois donc et a vraiment été au bal au bac qui est beaucoup à l'élo la belle et l'eau lié à l'élo vous voulez le congo pour que le congo devienne cool poursuivre le cool analyse alors revenez et abonnez vous massivement bobozara moana massivement alors beaucoup de gens ils pensent que l'afrique donne l'afrique cool d'eau les formation en temps réel mais je ne crois pas cela l'a dit l'afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical si tu ne suis pas tu as la crise cardiaque qu'est ce que tu penses de l'afrique cool c'est pépé l'air africa cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale l'ombre d'un abîma maman africa cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances donc les chrétiens s'y retrouvent les païens s'y retrouvent les politiciens s'y retrouvent les femmes ménagères s'y retrouvent donc et et l'or on a bis au dos cp la rana n'aura chaque fois son aïe n'a qu'ichassa il faut namona africa cool et on n'a chaînes posant impartial et le rôle à babino vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions non je remercie en tout cas africa cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite on leur souhaite le plein succès je félicite je félicite très sincèrement africa cool voilà je n'avais pas opéré le mauvais choix j'avais recommandé je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence l'aise en amour de ta la youtube et moko à reconnaître que n'a pas n'a qu'il m'a bt au monibach soit tous à l'aca bas réflexion tous à l'aca tout à l'abonné et africa cool voilà comme ça tout partage à car bravo africa cool bravo binot moutubo s'abonner parce que tous les amis à binot les amis partage moi je me sens aussi copropriétaire il ya il a pris au voilà bravo africa cool c'est beaucoup je mouais je mouais je mouais voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501